Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo évoquée à le passage de Johan Laporta hier lors d'un colloque où il s'est exprimé sur toute l'actualité du FC Barcelone. Assez intéressant puisque quand le président parle, il y a des nouveautés qui sortent de sa bouche. Mais juste avant, n'oubliez pas, petit soutien pour la chaîne, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous pouvez participer en soutenant la chaîne pour gagner un maillot. Donc franchement, c'est bénef pour tout le monde. Tous les détails sont dans la description. Mon partenaire maillot qui met en avant des maillots de plutôt bonne qualité, des bonnes répliques, etc. Eh bien, il vous fait gagner un maillot gratuitement. Tous les détails sont dans la description. Et encore une fois, je vous remercie pour votre soutien. Et ça fait plaisir de pouvoir vous faire gagner des maillots de bonne qualité. Allons-y pour la vidéo qui nous intéresse. Alors, Johan Laporta, hier, il était invité par le grupo Godo. Donc c'est un groupe de médias qui détient notamment Mundo Deportivo, etc. Les grandes, grands médias catalans. Eh bien, il a été interrogé concernant l'actualité du FC Barcelone. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît le plus. Parce qu'il s'est exprimé sur Messi, il s'est exprimé sur le Mercato, il s'est exprimé sur tellement de sujets, la construction du stade, etc. Franchement, toujours très intéressant de pouvoir écouter le président Laporta s'exprimer. Alors, allons-y, commençons. Alors, Johan Laporta, tout d'abord, il arrive, évidemment, comme on le connaît, beaucoup de classes, beaucoup de paroles, beaucoup de sujets évoqués par la presse. Il n'y a pas eu de questions des médias de manière générale, mais il y a eu les questions, on va dire, de Santinola, qui est le dirigeant de Mundo Deportivo, qui était le seul à pouvoir poser des questions à Laporta. Alors, tout d'abord, concernant le Mercato et les postes à renforcer, Laporta a expliqué que le Barça devait signer un latéral droit et un attaquant. Et que quelqu'un pourrait partir pour recruter, donc, en attaque. Et pour le poste de défenseur central, il a expliqué que ça allait dépendre, on va dire, des opportunités et de la limite salariale. Concernant le milieu de terrain, il a dit qu'on avait un milieu de terrain top, assez étonnant. Mais bon, ça nous permet de comprendre que le Barça a donc deux priorités, le poste de numéro 9 remplaçant et de latéral droit. On sait que Victor Roquet pourrait venir à Barcelone pour 30 millions d'euros environ. Maintenant, il reste le poste de latéral droit qui est prioritaire. Et ensuite, tout dépendra. Est-ce que si Jordi Alba part, par exemple, l'été prochain, Marcos Alonso va passer latéral gauche, make-up de Alejandro Baldez ? Et donc, un défenseur central gauche sera nécessaire. Sinon, eh bien, Marcos Alonso restera en défense centrale et il n'y aura pas de nécessité à recruter à ce poste-là. C'est le message laissé par Johan Laporta dans lequel, notamment, aujourd'hui, Alba reste ou part de Barcelone. Concernant le milieu de terrain, je pense que ça dépendra beaucoup du départ ou non de Busquets. Mais qu'il y a vraiment volonté de se renforcer à ce poste. On sait que Busquets, le Barça, lui a proposé un an de contrat de prolongation. D'ailleurs, Laporta l'a confirmé. Mais, encore une fois, quand tu écoutes Laporta, il t'explique que Busquets, eh bien, il a des offres très importantes économiques ailleurs et qu'il pourrait comprendre qu'il veuille partir. Donc, quand tu dis ça, c'est aussi parce que tu penses qu'à mon avis, tu vas faire une offre très basse à Busquets et tu sais que, probablement, il va la refuser et partir ailleurs. Donc, moi, attention, je n'exclue pas un départ de Sergio Busquets lors de l'été prochain. En tout cas, Laporta a expliqué que Busquets était importantissime dans le vestiaire pour Xavi, qu'il le voulait absolument. Et que Laporta a confiance en Xavi. Donc, toutes les demandes, on va dire, faisables de Xavi, il allait les mettre en avant et les appliquer. Donc, Busquets, prolongation de contrat cette semaine à la baisse. Est-ce que Busquets va accepter ? J'en suis pas si sûr. Donc, à suivre concernant ce sujet. Il s'est également exprimé concernant Lionel Messi, sachant que le journaliste Gérard Romero explique encore une fois que Messi a comme opportunité potentiellement de revenir à Barcelone. Il a confirmé Laporta qu'il avait parlé directement avec le père de Lionel Messi. Ce n'était pas forcément pour parler d'un retour. Et encore une fois, si c'était le cas, il ne le dirait pas parce qu'il respecte le Paris Saint-Germain. Mais c'était surtout pour rendre hommage aux joueurs. Donc, pour l'instant, pas de nouveauté. Ce qu'on sait, c'est que Laporta confirme une des vidéos, une des infos que je vous avais sorties il y a quelques semaines, que Laporta avait bien rencontré Georges Messi. Et ça, c'est quelque chose d'important ici. Parce qu'on savait que leur relation, à un moment donné, était complètement out, fermée. Et maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Donc, il faudra suivre avec intérêt cette volonté de renouer. Sachant que si Messi revient, ce n'est pas impossible que Busquets se prolonge. Parce qu'on sait qu'ils sont très amis et qu'ils veulent continuer ensemble. Donc, un an supplémentaire pour les deux, je n'écarterai pas. Sachant que Jordi Alba serait même prêt à baisser son salaire pour un retour de Messi. Donc là aussi, à voir si c'est bien pour le club, évidemment. Parce que personnellement, je ne veux pas que certains joueurs continuent dans l'équipe. Mais encore une fois, le club n'est pas forcément en accord avec toutes mes décisions. Et on pourrait donc avoir un The Last Dance avec Messi, Busquets, Jordi Alba. Avec un rôle totalement différent à ce qu'on attend de manière habituelle. Laporta s'est également exprimé concernant Xavi. En disant qu'il lui montrait toute la confiance du monde. Qu'il voulait même le prolonger d'ores et déjà. Ce qui est complètement fou. Même s'il n'y avait pas forcément une victoire en Liga. Xavi, quelques heures plus tard, on lui a posé la question. Lui a confirmé que pour l'instant, ce qu'il fallait, c'était gagner des titres. Et ensuite, la prolongation de contrat. Enfin, il a expliqué qu'au Barça, tu es obligé de gagner. Et si tu ne gagnes pas, tu pars. Donc Xavi a également montré beaucoup de messages, on va dire subliminaux. Où il met en avant le fait qu'il est ouvert à un départ. S'il a voie en fait qu'il n'arrive pas à améliorer l'équipe. A gagner des titres, avoir des résultats. Et surtout, s'il n'a plus la confiance des joueurs. Donc ça, c'est importantissime qu'un coach le dise. Sachant qu'il a également exprimé que Laporta était un phénomène. Et qu'il le remerciait de sa confiance, etc. Donc là aussi, très important d'avoir une bonne relation entre le président, le coach. Pour avoir une ligne directrice très très valable. Laporta a également mis en avant la défense très très solide. Même s'il veut un meilleur jeu. Il a exprimé que le Barça défendait très très bien. Qu'il n'avait pas vu ça depuis 2011-2012. Enfin, aux alentours de cette défense. Avec notamment Abidal, Alves, Piqué, etc. Etc. Pouyol. 2010-2011, 2011-2012, etc. Avant l'arrivée de Macerano. Qui finalement a fini par s'installer à ses postes de défenseur central. Post-départ de Pouyol. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Laporta met en avant la défense. Mais il exprime également qu'il veut voir l'équipe bien jouée. Ce qui n'est pas forcément le cas ces dernières semaines. Mais on verra avec les retours, etc. Et les résultats restent importantissimes. Selon Laporta. Ensuite, il a exprimé quelques sujets. Enfin, quelques avis concernant la gestion avec Tebas. Il a exprimé qu'il voulait une meilleure relation avec lui. Mais que pour l'instant, c'est plutôt Tebas qui attaquait le Barça. Qu'il ne faisait que parler. Alors que normalement, certains sujets sont confidentiels. Etc. Etc. Bon, comme d'habitude. Les attaques entre les deux. Maintenant, on est habitué. Enfin bref. Beaucoup de parlottes. Très intéressants comme d'habitude. Maintenant, on va suivre avec beaucoup d'intérêt les dossiers mercato. Les prochains résultats. Les prochains matchs. N'hésitez pas à liker la chaîne. Évidemment, vous abonner si ce n'est pas fait. A commenter, partager, etc. A soutenir la chaîne. Franchement, c'est très important pour moi. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.